salut les trackers j'espère que vous allez bien là je suis à florence en italie en toscane il fait très beau et je vais vous montrer une boutique qui s'appelle jockey di alice et donc les jouets d'alice pense que c'est ça que ça veut dire ok donc j'ai demandé l'accord du gérant il n'y a pas de problème on peut filmer bon bah là il ya un grand je connais pas ça je vais demander ce que c'est parce que la chose vous le savez c'est un personnage que j'aime beaucoup donc voilà là on a sur des j'en ai sur du dc comics icons du blister là je voyais un iron man un iron man destroyer pardon qu'est ce que je dis un destroyer la lumière est pas terrible mais vous allez quand même voir des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir tom et jerry une sentinelle je suis intrigué parce que cette chose là faut vraiment que je lui demande ce que c'est derrière il ya une human un human torche en blister marvel legends ça c'est les premiers blister rasbro voilà qu'est ce qu'on a du lego lego en loose du lego en boîte les transformers les mobiles retour vers le futur on a big jim captain laser big jack donc c'est une sorte de petit lulu berlu en fait un petit lulu berlu mais ils ont beaucoup de choses là on est sûr qu'elles ne survivront ça je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est ça peut-être water world ou non ou des que ça et le boy ici on est sur du one piece spawn ah je vais demander le prix de ça parce que c'est une figurine que je veux depuis un moment voilà ça c'est sympa aussi la figurine spawn derrière le pilote spawn là c'est assez rare moi je vais faire ma petite vidéo et je demanderai les prix après c'est les trucs qui m'intéressent là je vais pas pouvoir tourner dans mes valises parce que je suis en je suis en avion mais il ya plein de marvel legends plein plein de marvel legends il ya du il ya du hasbro il ya sûrement un peu de toybiz aussi là on a des coffrets x-men ça c'est toybiz c'est des marvel legends toy toybiz ici c'est du diamond select avec électra magnéto ici on a un tard de villes 12 inches de chez saïchou un hulco de toys là qu'est ce que c'est que ce hulco là il est spécial lui il est bien moche ah oui ça c'est les trucs ouais mais ça c'est les les jouets un peu pour les enfants plutôt pas désolé s'il y en a qui collectionne ça parmi vous mais là il ya une voiture tout explosé là sur au dessus de chiotte donc qu'est-ce qu'on a d'autre la faute du monde donc là vous avez moi du saint seya encore du saint seya ici un diorama saint seya ici là du maître de l'univers maître de l'univers ça va intéresser ceux qui collectionne les maîtres de l'univers là où il ya l'air il ya du maître de l'univers je pense que ça c'est des reproductions de chez de chez mattel à les reproductions récentes donc là où il ya du déterminateur aussi je crois que c'est mcfarlane ça mcfarlane 40 on a du big jim la chose et la torche humaine de chez mego garage comme ça je crois que j'en avais bien quand j'étais petit beaucoup de choses ici vraiment intéressant beaucoup de choses on monte un peu les maîtres de l'univers parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment les maîtres de l'univers là vous en avez aussi en louise en louise j'enlève un peu mon masque pour vous m'entendiez mieux j'essaie d'être discret à ça grave de découvrir des endroits comme ça il ya beaucoup de choses surtout une ville comme florence qui est quand même pas une très très grande ville donc si vous allez à florence il faut vraiment pas rater cette boutique là vous avez un peu de naruto là vous avez des gachapons cyborg je sais plus comment il s'appelle la cyborg 009 très belles choses ça c'est kayodo qui fait ça naruto derrière là on a du bleach ici on a du dragon qu'est-ce qu'il y a un peu de star wars là ici on a de la sailor moon sailor moon il y a des petits gadgets sailor moon des catcheurs je connais pas grand chose dans le domaine du catch mais je sais pas trop ce qu'il y a c'est plutôt des trucs de jeu vidéo 40 40 pour ce que j'ai eu la barbie des schtroumpfs on a des batmobile là on a des tortue ninja ça je sais plus trop ce que c'est ce masque si on a dû ça c'est dû à ça c'est dû à ça c'est dû goldorack ouais il y a beaucoup de choses là pour les gens qui aiment là il y a du poppy japonais du poppy japonais beaucoup de poppy japonais ça c'est le véhicule de l'ufo des iti derrière c'est une faux ça ouais il faut je vais demander là on est sur du albator star com je me rappelle plus que c'est mais ça c'est pas récent celui-là je l'avais cette bestiole de small soldier je n'avais pas du tout aimé le film et les figurines sont vraiment pas mal là il y a du micro notes le force commander le captain cosmos était un peu une copie du force commander derrière on a un superman mégo que je possède en meilleur état le mien mégo magnétique micro notes là aussi vous avez encore des je sais pas quelle licence c'est ça je sais plus quelle licence c'est ça danzinger je sais pas là il y a du transformers du transformers plein de transformers derrière j'espère que vous allez bien voir parce que cette vidéo devrait plaire à pas mal d'entre nous encore du transformers ici beaucoup de transformers beast wars transformers transformers et si vous avez des grandes figurines l'inquième fois que je suis venu au japon il y avait seulement une store dans la naka alors là-haut ça c'est des eaux super belles ils aiment bien ça mais ils sont plus branchés que l'on on dirait des custom je sais pas si c'est des vrais ou pas je vais demander après parce que j'ai l'impression que c'est les caisses de jumbo voilà les amis vous avez vu beaucoup de choses faut que je demande un ou deux prix quand même parce que c'est vous voyez les quatre mégots magnétiques elles sont derrière moi je les possède les miennes sont meilleur état mais vous avez hulk batman superman et spider man et c'est un peu le principe des micronautes avec des parties magnétiques et montées qui tiennent les mais qui tiennent la tête les jambes et les bras je les possède toutes les quatre à l'occasion je vous les montrerai donc là ils les vendent quand même 400 400 euros les quatre mais c'est quand même très rare et là je vais peut-être me laisser tenter par un force commander parce que j'ai déjà le baron karza qui est noir et bah celui-là il est blanc il est pas mal aussi je vais essayer de voir si dans la boîte c'est un il est neuf il est neuf mint et là oui c'est une copie à 250 dollars à 250 euros pardon captain cosmos une copie curieusement plus cher je suis un peu étonné puisque pour moi force commander était plus je sais pas je vais essayer de me faire expliquer ok donc la chose que vous voyez là en fait ok donc la chose que vous voyez là en fait à la base c'est un grande figurine de chez asbro une figurine tirée du film les quatre fantastiques et en fait elle a été customisée pour ressembler à la chose plus style comics quoi et la vente 180 euros mais j'adore tellement ce personnage il est gros je sais pas si je vais me laisser tenter mais franchement j'adore la chose et j'ai jamais vu un truc pareil je trouve presque plus sympa que la statue side show premium donc comme je le disais et je m'en doutais parce que je les avais jamais vu avant voici daniel qui est où c'est the honor qui est le gérant ici et daniel en fait il a fait les custom très dans le style des jumbos des figurines de jumbo un peu mazinger et compagnie d'endizer et compagnie donc les jumbos donc là je sais pas c'est inspiré les kaijus et l'univers de what's the inspiration of those japanese style kaijus stuff yeah was the enemy of great mazinger donc ce sont les ennemis de krill pazinger yeah voilà voilà regardez ça aussi c'est une rareté which brand is those is it uh i'm not too familiar with those is it which japanese uh from poppy and yeah well the trackers donc vraiment beaucoup de choses intéressantes dans cette optique il joe qui dit alice alice faisant bien sûr référence à alice au pays des merveilles donc je n'ai rien acheté parce que je suis en avion et je peux pas trop me charger et c'est vrai que la figurine de la chose là me tente bien donc je vais réfléchir éventuellement je me la ferai expédier je regrette un tout petit peu peut-être que le visage soit un peu trop fidèle à la chose du film et en fait je leur ai voulu peut-être un visage un peu plus massif plus fidèle à la chose du comics voilà les trackers j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vraiment si vous allez à florence ne ratez pas ne ratez pas cette boutique à bientôt les trackers bye et et Sous-titrage ST' 501